Il y a exactement un an, j'écrivais un article sur mon blog Marie-Claude Lépine.com, un article qui avait pour titre « Laissez vivre », un texte dans lequel je vous partageais mon désir de laisser vivre mon côté un peu fou, un peu givré pour tourner des images de mon quotidien avec une GoPro. Cette petite caméra sportive qu'on a placée un peu partout autour de moi sur mon fauteuil. On a filmé durant une année entière, sous un beau soleil d'été, en pleine nature, en méditation, sur l'eau, dans une chaloupe. On est allé se promener dans les sous-bois, vous allez me voir dans les chemins chaotiques des sous-bois, dans les villes, les ruelles, parfois pas très fréquentables. J'ai fait un bain de foule dans un spectacle. Je me suis promenée dans la neige où j'ai d'ailleurs resté prise et j'ai crié au secours. J'ai plongé dans une piscine. Il y a tellement de choses qui se sont passées en un an que je ne peux pas toutes vous les énumérer. Ces petits bouts de films-là vont bientôt être prêts à vous être présentés. Des petites capsules où je vais vous emmener dans mon univers. Mon monde à ma hauteur, selon mes valeurs et à travers mon regard. Un monde que je vais vous présenter de façon humoristique, avec mes commentaires, mes mimiques et aussi mon chiolage. Ça m'arrive aussi, surtout quand je suis en plein hiver, à moins 15 degrés, et que je reste pris dans la neige. L'idée première de ce projet-là vient de Arnaud, l'homme dans l'ombre. Celui qui me suit partout dans toutes mes conférences, qui fait la captation d'images, qui fait les montages de vidéos que je vous présente régulièrement. Mais Arnaud, c'est aussi mon amoureux. Et au fil de notre travail, de nos rencontres, de notre vie à deux, Arnaud est entré dans un monde qui lui est étranger. Et à travers sa lentille, son regard de cinéaste, il avait envie de vous partager ses découvertes et ses prises de conscience. Mais je le laisse lui-même vous en parler. Bon, c'est à mon tour d'être devant la caméra, parce que j'ai des choses à vous dire. Déjà, pour commencer, le handicap était étranger pour moi, je ne le connaissais pas plus que ça. Et ce monde-là, finalement, quand on ne le connaît pas, c'est un monde qui peut faire quand même un petit peu peur. Et le fait d'avoir rencontré Marie-Claude, seulement ça a cassé beaucoup de mes préjugés, beaucoup de mes opinions, et finalement, ça m'a donné une autre façon de faire. Et donc, c'est quelque chose que je tiens à vous partager. Pour moi, le handicap, ce n'est pas juste une réduction de la vie ou des capacités, mais c'est plutôt une autre façon de faire, une autre façon de voir. Puis même, ça ouvre des nouvelles perspectives. Et c'est ça qui m'intéresse, parce que le handicap nous pousse toujours un peu à innover, à progresser, à créer pour essayer de continuer à avancer. Et puis, en disant ça, justement, je pense un peu aux sportifs, parce que les sportifs ont l'habitude de faire tout ça pour pouvoir continuer à progresser dans leur sport. Et finalement, le handicap, on pourrait le voir un peu comme un coach. Un coach de sport, qu'on a choisi ou pas, ça dépend, on n'est pas toujours libre de faire ce qu'on veut. Et si on voit ça un peu comme un sport, à ce moment-là, la caméra GoPro fait vraiment sens, parce que c'est une caméra qui est principalement utilisée par les sportifs. Et vu que le quotidien de Marie-Claude est un peu comme un défi, une aventure, donc ça pourrait être même vu comme un sport presque. Et c'est pour ça que je voulais faire cette série de vidéos-là, parce que je tiens à vous partager un petit peu, moi, ce que je ressens quand je suis avec Marie-Claude, ce qu'elle vit à travers son quotidien. Et on a décidé de faire des vidéos artistiques très belles, qui montrent un petit peu à quoi ressemble sa vie. Et ces vidéos-là, elles sont en montage, elles seront bientôt finies, là. Et dans quelques mois, il faut patienter encore un peu. D'ici quelques mois, elles sortiront toutes. Et j'espère que quand ces vidéos sortiront, elles vous plairont, elles vous inspireront. Et peut-être elles vous donneront de nouvelles idées pour votre vie à vous, on ne sait jamais. Mais en tout cas, nous, ça aurait été un plaisir de les faire et vraiment on a de vous les partager. En attendant que les capsules soient complètement terminées, je vous invite à visionner la vidéo d'introduction, ici, et le teaser qu'on a fait l'année dernière, ici. Ce sont des images qui ont été tournées en terre québécoise. Mais comme j'ai la roue un peu voyageuse, il se pourrait que l'année prochaine, vous puissiez me voir dans d'autres contrées. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour ne rien manquer de mes aventures, je vous invite à me suivre sur Facebook en suivant le lien qui est juste en bas dans la description, en vous abonnant à ma chaîne YouTube, en cliquant sur le bouton rouge qui est juste là. Laissez-moi vos commentaires aussi, ils sont toujours très appréciés. À prochaine. Bon, on est bon? Parfait.